Aujourd'hui l'ACSS est à l'article de la mort, l'ACSS risque d'être sacrifié à l'hôtel des appétits en DIPA. Personne ne connaissait ce que c'est une DIPA il y a 3-4 ans de cela, mais aujourd'hui tous les Sénégalais le savent, puisqu'en réalité la DIPA est devenue une monnaie fiduciaire, tu peux rendre riche et partout où il y a l'argent il y a l'appétit et quand il y a l'appétit quelquefois il y a des bordements pour ne pas dire exagération. On a tellement mis de tonnes de sucre dans le marché en distribuant de façon absolument irresponsable des DIPA à des personnes qui n'ont rien de commerçant, faisant fi des stocks qui sont ici dans le Sénégal produits par les Sénégalais, qu'il n'y avait pas besoin d'importer un seul kilo de sucre. Mais l'appétit n'attend pas, les gens avaient faim de se faire les poches et la distribution a recommencé au moment où la CSS a repris sa production et avait 11 000 tonnes dans ses stocks. On nous avait promis à travers une lettre du premier ministre au ministre du commerce que jusqu'en juin 2019 il n'y aurait aucune importation puisqu'il y avait suffisamment de sucre au Sénégal produit par la CSS pour se passer d'importation. Alors, moi les libéraux, je les veux comme Donald Trump. Vous dites « America first ». Je m'attendais à ce que les libéraux au pouvoir puissent dire « Sénégal first ». Mais ce que nous constatons c'est « Sénégal out » et « Le Banna Banna first ». Nous dénonçons cela puisque nous sommes sur le point de fermer, de sacrifier des dizaines et des dizaines de milliers de Sénégalais qui eux croient encore au travail. Nous sommes des citoyens, nous sommes des électeurs et nous nous faisons entendre auprès du chef de l'État puisque peut-être certainement l'appréciation qu'il a de cette situation est insuffisante ou biaisée. Qu'il sache que la plus grande catastrophe économique de l'histoire du Sénégal se produit actuellement au Valo. Et qui dit catastrophe économique dit catastrophe sociale. Et je ne souhaiterais pas que ces catastrophes ne nous entraînent dans des catastrophes politiques. Donc pendant qu'il est temps, pendant qu'il est temps, qu'on privilégie l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Et vous constaterez de vous-même les tonnages qui sont actuellement là-bas en souffrance. Nous n'avons pas besoin d'importer. Nous, nous voulons gagner notre vie à partir de notre propre production. Qu'on arrête de gêner notre production. Qu'on arrête de nous empêcher de vendre. Ensuite, quand il y aura un gap, et c'est ça qui était les règles du jeu, quand il y a un gap, on définit clairement le gap et on dit, monsieur les commerçants, prenez le gap si vous voulez. Mais je dois dire que dans d'autres pays qui se respectent et qui se développent, même s'il y a un gap en Côte d'Ivoire, je veux dire, c'est l'industriel qui a produit, qui assume le gap et qui l'importe, pour qu'il n'y ait pas d'abordement, pour qu'il n'y ait pas d'offres sur le marché. On ne le demande même pas de faire comme la Côte d'Ivoire, mais on le demande simplement de respecter nos droits. Quand nous produisons 150 000 tonnes, qu'on nous donne les conditions d'écouler 150 000 tonnes. Après, ils feront ce qu'ils voudront. C'est tout ce que l'on demande. On ne demande pas autre chose. On ne se bat pas contre des commerçants. La CSS, c'est des milliards d'investissements. C'est un milliard de masse salariale par mois qui est distribuée dans cette région-là. Il est hors de question de priver le wallot, d'autant de mannes. Toutes ces boutiques qui sont là, toutes ces banques qui sont là, c'est à partir des salaires versés par la CSS. Le jour où celle-là va fermer, ce sera l'agriculture. Nous faisons 2 milliards par année pour le compte des agriculteurs qui ont l'eau gratuitement. Sous-titrage Société Radio-Canada